Salut à tous, la clé c'est la vie épisode 10. Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit avec un pouce bleu, avec des gentils commentaires, avec des messages de soutien ou autre. C'est très apprécié, merci ! Donc, on en revient au sujet de la vidéo, et comme vous avez pu le voir, c'est consacré à comment changer le nom long d'un utilisateur en ligne de commande. Le nom long, c'est-à-dire le nom complet, parce que par défaut, sous Unix, les noms d'utilisateurs sont courts, dans l'idéal, 8 caractères. Ça, c'est des limites qui datent de Matusalem ou presque. Donc, je vais vous montrer comment, avec une simple commande en ligne de commande, c'est un peu lourd, mais c'est comme ça, on peut changer le nom long. Par exemple, on va prendre une famille, avec deux personnes qui partagent les mêmes initiales. Une famille, par exemple, il y a une personne qui s'appelle Jean-Charles, et l'autre qui s'appelle Jean-Christophe. Déjà, l'inventivité et les prénoms ne sont pas franchement au goût du jour dans la famille en question. Bref, peu importe. Donc, il y en a un qui va avoir comme identifiant GCH, et l'autre GCHR, par exemple. Pour définir, c'est pareil, Jean-Charles, Jean-Christophe. Mais à l'écran de connexion, on ne peut pas faire... Parfois, on peut se tromper, puis taper le mot de passe au identifiant, et bam ! Donc, voilà comment, au minimum, au niveau de l'écran de connexion, on peut avoir un nom complet. Ou si vous avez simplement envie de changer votre nom complet d'utilisateur, je vais vous montrer comment faire. Donc, pour ce faire, je me suis créé une machine virtuelle Archinux. Bon, bien sûr, ce truc concerne les distributions qui sont un peu plus racines, et qui ne permettent pas de définir directement le nom complet d'utilisateur. Mais ça peut toujours vous servir aussi, au cas où. Et là, on ne va pas passer par l'outil graphique. Ça évite les problèmes, style, de l'océan en Python qui pète un câble ou autre. Bref, on est parti. J'ai pris une Archiniware avec l'apparence Openbox. Un Openbox Archiniwareisé. Et vous allez voir comment on peut changer et compléter l'utilisateur. Au lieu d'avoir un utilisateur court, mais l'utilisateur court sera toujours connu, mais pour l'utilisateur, ça va mieux d'avoir son nom en version complète. C'est quand même mieux. Parce que la famille que j'ai prise, par exemple, il y aura Jean-Charles et Jean-Christophe, et non pas GCH et JCHR. C'est plus pratique. Vous voyez, dans mon exemple, c'est Fred. Je vais vous donner mon nom complet. Donc, je vais vous montrer comment on va faire. Donc là, c'est un Openbox. D'ailleurs, vous avez la preuve dans le menu. Openbox Config. Donc là, on va ouvrir un terminal. Donc là, je vais mettre un peu plus gros, pour que vous puissiez voir. Non, ça, c'est un peu trop gros. C'est un peu trop gros. Zoom arrière. Encore un cran trop gros. Voilà. Donc, pour modifier le nom complet d'utilisateur, le nom long, comme on pourrait dire, il faut passer par la commande CHFN. Et comme on a besoin d'avoir des accès super utilisateurs, soit on passe par SU, puis on tape le nom du super utilisateur, soit notre utilisateur a des droits administrateurs temporaires avec sudo, et on fait ça ainsi. Donc, que ce soit SU ou sudo, il faut taper la commande. Moi, je ne parle pas avec sudo, parce que là, c'est le cas avec sudo. C'est HFN suivi de nom d'utilisateur qu'on va modifier. Dans mon cas, Fred. Il va nous demander... Voilà. Ça s'appelle le commande Finger. Je l'expliquerai sûrement dans une vidéo, dites-moi en Fred. Et là, on voit le nom complet, donc on peut taper. Voilà. Et dès que je vais me reconnecter, vous allez voir, je me déconnecte. Je fais Logout. Et à l'écran de connexion, j'ai mon nom complet. Même si pour un acteur, le nom complet correspond au nom cours Intel, ça me permettant de me connecter. Et là, je vais créer un autre utilisateur. Je vais vous montrer qu'on peut très bien... Bon, je vais créer un utilisateur, tout ce qu'il y a depuis classique, avec la commande UserAd. Par contre, il faut que je passe en sudo. sudo userad "-m-g-will". Je vais créer les droits will. On va mettre GCH, par exemple. "-s-bin-bash". "-s-bash". "-s-sh". Non, ce n'est pas ça. Voilà. "-s-bash". Nous, notre utilisateur, on va appeler GCH. Donc là... Je vais créer un nouvel utilisateur, parce qu'il n'y a pas d'outil apparemment, sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'outil pour créer des comptes d'utilisateurs par défaut. On peut en rajouter un, mais là, bon, voilà, je crée un compte utilisateur GCH. Et là, je vais écrire un mot de passe. Donc, GCH. Voilà, donc là, maintenant, si je me connecte... Voilà. Si je fais un logout, je vais avoir deux utilisateurs. La preuve. Avec le nom de passe qui va bien. Et il n'y a pas bien que je suis un utilisateur GCH. Mais si je veux le renommer, je fais simplement sudo chfn-gch On va en mettre Jean-Charles de la Taupinière. Tiens. De la Taupinière. Pour vous montrer qu'on peut utiliser des noms très longs. Paf, 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 paf. Et si je me déconnecte et que je me reconnecte, j'aurai deux utilisateurs, Jean-Charles de la Taupinière et mon compte utilisateur à moi. Voilà. Je vais éteindre tout ça. Voilà. Maintenant, vous savez, si vous voulez changer votre nom d'utilisateur sans passer par un mode graphique, vous pouvez passer par la commande chfn ou su, puis commande chfn. Dans le premier cas, il faut utiliser la commande sudo. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501